Mes hommages. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet fort mystérieux. Un sujet qui, encore en 2016, suscite les passions et les petites gorgées sûres. Selon les hauts préceptes de l'étiquette, il semblerait que nous, les femmes, soyons fantastiques pour, entre autres, deux choses. D'une part, pour mettre un sapin de Noël furieusement en valeur, et d'autre part, pour porter robe, palazzo et jean-cigarette en conférant à notre doux fessier l'apparence lisse d'une pêche mûre égorgée de soleil. Eh bien, gentilhomme et damoiselle, cramponnez-vous à votre tabourette parce que je m'en vais vous révéler une affaire. Derrière ces jeans qui nous épousent fabuleusement, ne se cache pas la cité de l'Atlantide, ni une abondante chevelure retenue par un discret ceinturon. Nous portons des petites culottes, des bobettes, des couvre-écureuils ou des bas de bikini les jours de lavage. Absolument, je me permets cette percutante confidence puisqu'il ne semble pas se passer un seul coucher de soleil sans qu'un bloc de mode ou une harpie sur la rue ne souligne la marque apparente de mes dessous sous mes jeans ajustés. À en croire la rumeur, une dame qui sait se tenir ne devrait jamais laisser paraître ce qui se passe sous son legging, comme le fait avec brio ce gentleman à la culotte discrète comme une maxi-serviette. Ce qui arrive, c'est que moi, le plus clair de mes jours, j'ai l'air de ça, de ça, parfois de ça, mais jamais de ça, ni de ça. Je t'entends, Cécile, je t'entends me proposer l'éclatante option du string ou encore du scott towel plié en deux et maintenu à ma fourche par deux morceaux de taille électrique. Je t'en remercie chaleureusement. Mais moi, quand j'enfile mes chulottes le matin, j'ai envie de me sentir comme Hélène Laverdière quand elle reçoit une brise d'air climatisée, confortable, libre et détachée du fait que ces « Fruit of the Loom » paraissent en entour de ses shorts. Alors, la prochaine fois que tu auras envie de faire ce face-là, à la vue de l'inconcevable démarcation de mes bobettes sous ma traîne, je t'en prie, procure-toi une agrume et une pastèque. Tu seras surpris comme il est possible de canaliser ses angoisses et passer une belle veillée sans qu'il soit question de ce dans quoi je choisis de me rapper le muscle fessier. La bise!